bonjour mes amis de l'élémentaire qui est des vierges des taureaux et des capricornes je suis avec vous aujourd'hui vous pouvez regarder ensemble ces énergies de la fin du mois de juin qui vont vous emmener doucement vers ce mois de juillet alors j'espère que tout le mois de juin se passe bien c'est passé bien alors celle ci veut sortir voilà regardez c'est la papesse alors pour nous signes de terre on dit quand même de réduire non pas les relations mais de réduire les nouvelles qui vont arriver alors réduire vos activités au sens trop 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 de trop se perdant d'accord pas trop se perdant avec la papesse on reste toujours un peu concentré mais les surprises arrive quand même voyez c'est pas incompatible en fait alors on y va pour mes amis des signes vierges des taureaux et capricornes pour cette fin du mois de juin alors on a une fin de mois qui nous retranche un peu sur des affaires qui on n'avait pas envie d'aller voir on n'avait pas forcément envie d'aller voir peut-être quelque chose qui se termine pour vous mes amis d'accord mais qui apporte des leçons qui apporte une connaissance déjà de soi même qui donne un peu plus de on pourrait dire de la connaissance de soi oui en fait un détachement qui sert à aller creuser en vous et c'est drôle la papesse tout à l'heure qui sortait déjà ça indiquait un besoin de se retrancher un peu dans le l'énergie de du mois du mois mais du mois qui ne fait rien du mois qui se j'ai presque envie de dire résigne c'est bête parce que j'aime pas ce mot là du tout mais c'est vraiment le mot qui vient pourquoi parce que des révélations vous vous êtes fait vous êtes fait vous seront fait même si vous savez tenir votre rang si vous savez vous retrancher un peu vous enlever un peu de du conflit d'accord il va y avoir quelque chose comme ça en signe de terre on sait déjà bien faire ça en général les signes de terre sont plus c'est pas tout feu tout flamme quoi on s'emballe pas vite et on prend le temps et là franchement c'est ce qu'on vous demande on vous demande de passer le seuil de jeun à vergevillais dans un retranchement une tranquillité quelque chose qui vous emmène vers vous même pour moi il va y avoir des départs quand même comment dire inattendu des départs en vacances inattendu quelque chose qui ne voulait pas marcher et qui se met en marche quand même comme des résultats qu'on n'attendait plus quelque chose comme ça peut-être des surprises aussi c'est pour ça je vous dis c'est pas vos actions qui vont vous mener vers les surprises c'est peut-être les surprises qui vont vous mener vers des actions on a l'impression que c'est plutôt ça alors on n'a pas regardé la synthèse parmi 22 et 7 sur 27 27 c'est l'armite alors qu'est ce que ça vous dit l'armite rien que le nom ça devrait vous indiquer quand même que on est encore dans le retranchement on est encore dans je mourrai envers moi même je n'ai pas nécessairement besoin de bouger pour que ça bouge en fait c'est un petit peu ça la leçon ici il y a eu tout le mois de juin quelque chose qui vous a travaillé l'esprit est ce que ça vous a torturé je suis pas certaine mais enfin c'est difficile comme prise de décision il y avait quelque chose qui était un peu délicat qui voulait pas vous ne vouliez pas gêner vous ne vouliez pas faire mal vous ne vouliez pas oui prendre trop d'initiatives sans rien casser et là vous allez voir que il va y avoir des éléments qui vont vous apaiser par rapport à ça encore une fois ça fait penser aussi à ça tout à l'heure je vous ai dit on bouge pas mais ça se règle quand même ben là c'est un petit peu ça là il ya eu beaucoup d'agitation il y en aura peut-être beaucoup à un certain moment du mois de juillet je sais pas pour l'instant nous on est censé regarder ici ce qui se passe au niveau du seuil de la fin du mois de juin pour aller vers juillet mais c'est aussi une approche du mois de juillet donc est-ce qu'il va y avoir au début de juillet quelque chose qui va revenir sur le tapis qu'il va falloir effectivement voilà régler je sais pas trop mais on dirait que c'est quelque chose comme ça et ça nous apaise au fond ça nous apporte de la paix et de la sûreté alors on pourrait même dire de là se sentir rassuré se sentir en sécurité donc pour moi c'est quand même des bonnes nouvelles ça peut venir d'une personne plus âgée dans votre famille vous votre entourage votre vos liens d'amitié avec les personnes et quelqu'un de plus âgé c'est très probable sinon vous me redirez ça dans vos commentaires mes amis bien sûr n'oubliez pas de faire des petits commentaires c'est très très important d'accord alors on a 6 et 4 qui font 10 et là on retrouve la roue la deuxième carte qui est sortie tout à l'heure qui nous fait dire que faites confiance quoi faites confiance parce que même si vous ne vous ne maîtrisez pas tout vous avez avoir vous allez avoir l'impression de pas trop tout maîtriser et en fin de compte ça se fait quand même encore une fois c'est toujours ça qui revient pour moi vous allez voir que vous allez vous sentir rassuré je ne sais pas il y a un élément qui va vous rassurer après je vois aussi des nouvelles par rapport à un déménagement quelque chose qui n'allait pas vite qui ne se faisait pas qui tournait pas qui tournait en bouche je sais pas en tout cas avec le 10 oui c'est possible le carreau de la fortune c'est possible ça tourne en boucle et on n'y arrive pas oui c'est incessant mais pour moi il peut y avoir ça peut être résolu par un coup de maître du destin vous voyez quelque chose qui vous assoie un peu vous me redirez ça dans mon commentaire s'il vous plaît allez on va aller un peu plus loin regardez comme c'est beau ça la lune à gauche et le soleil si tu étais à l'envers je vous aurais pas dit les mêmes choses mais là il faut que je vous parle de ça alors la lune elle appartient au monde du passé ici le soleil appartient au monde du futur vous vous n'êtes ni dans votre passé vous le savez même si vous êtes terre et que les terres ont tendance à rester sur des impressions qui sont dues à des traumatismes des choses qui ont été vécues dans le passé on n'est pas non plus dans le futur parce qu'on n'est pas encore dans la construction de ce qu'on est en train de faire maintenant parce que ce qu'on fait maintenant aura des influences aura des conséquences sur plus tard on sait bien vous n'êtes ni dans le passé ni dans le futur vous êtes au présent et votre présent il vous invite à observer quand même quelque chose qui vient du passé pour moi c'est peut-être lié à votre maman rien de certain bien sûr si c'est pas la maman directement ça peut être la maman indirectement c'est à dire dans le côté protection que vous avez à observer je sais pas de quoi de qui ou pourquoi ce que c'est un job on sentait vraiment très à l'aise comme paterné comme materné est ce que c'est une relation de famille d'amitié qu'on avait avec une personne qui était un peu comme un papa et une maman on va dire un peu ça on vous propulse vers vers un futur où on te dit débrouille toi tu es soleil tu débrouille toi tu n'es plus maman tu n'es plus maman fait fils ou maman fait fille il ya quelque chose qui vous propulse il ya comme un cran un cran vous allez passer vous êtes dépassé vous allez vivre ça aux alentours de la fin du mois de juin donc on est vraiment sur la coupe mes amis et bien sûr ça va être coloré par votre personnalité ce que vous vivez là où vous vivez avec qui vous êtes entouré nous faisons ici je vous rappelle un tirage général et ça n'est qu'une coupe sur la fin du mois on fait que des coupes si vous voulez votre taroscope tarot astrologique de mois de juin vous allez regarder bien sûr c'est sorti la semaine dernière pour garder ça c'est autre chose mais là on parle vraiment du seuil comment je rentre dans le mois de juillet comment je laisse juin comment je vais vers juillet et là voyez entre juin et juillet y'a pas photo quoi c'est arrête de faire ton bébé arrête de faire ton petit garçon ta petite fille arrête de toujours rester sur des valeurs qui sont liées à des attaches ou à des traumatismes je sais quoi regarde comme tu es puissant regarde comme tu es fort regarde comme tu peux rayonner reprends ta place donc vraiment là le message mais évident quoi pour moi ce sont aussi des bonnes nouvelles par rapport à votre travail par rapport à l'argent même il ya des personnes qui vont peut-être trouver un job mieux payé peut-être aussi vous voyez ça peut être ce genre dynamique alors vous me ferez vos commentaires j'y tiens beaucoup et bien sûr j'arrête à vos services si vous voulez creuser un peu plus vous savez bien vous faites un petit mail et on voit plus loin vous avez ici 18 et 18 ça fait 36 et comme 19 ça fait un plus ça fait 37 d'accord est-ce que je répète 18 et 18 si je ne me trompe pas bien sûr 36 36 et 1 puisque 37 37 fait 10 la roue de la fortune elle est sortie deux fois donc là il ya vraiment un gain ici alors un gain au niveau de votre qualité de vie un gain au niveau de votre argent je sais pas trop de quoi il s'agit mais il ya un gain quelque chose de mieux qui vous attend vous allez rentrer dans juillet avec un cadeau en plus on regarde la dernière dernière étape de notre groupe ici nous avons un 16 casse figure un peu un peu brûlant du chef comme on dit oui la couronne qui se casse la figure et là vous avez la force on va on va encore vers quelque chose de plus puissant plus installé de plus sûr de lui donc laisser tomber vos peurs vraiment le message là aussi il est très clair ici on a affaire à c'est comme si vous avez un grand sac voyez je voyais l'image tout à l'heure de ça un grand sac avec des vieilles choses dedans là vous trimballez tout le temps et bien on va vous demander de renverser votre sac sur la table d'ailleurs j'ai pas besoin de tout ça pourquoi faire vous vous libérez pour trouver votre force vous trouvez votre identité d'être puissant et non pas l'enfant qu'on a vu tout à l'heure il y a quelque chose en vous qui veut rester enfant ça n'est pas ni mal ni bien attention parce que être enfant ça peut aussi avoir beaucoup de qualité nous sommes tous des enfants nous savons qui avons grandi un peu nous avons un petit peu plus de rides qu'il y a dix ans c'est normal mais c'est pas c'est pas fatal on peut garder son âme d'enfant vous voyez ce que je veux dire donc garder votre âme d'enfant mais ne cultivez pas les peurs de l'enfance les peurs que vous aviez enfant c'est important quand même là on vous parle vraiment à un autre niveau de détachement parce que on doit laisser des vieilles nip des vieilles écorces il y a un arbre qui aurait perdu de ses écorces mais qui n'arrive pas à refaire des belles écorces parce qu'il est toujours occupé à lécher ses belles écorces parce qu'il les aime bien elles sont vieilles mais il les aime bien non libérez vous d'accord libérez vous là parce que vous avez un cadeau à prendre vraiment on vous donne alors 16 et 11 16 et 11 pour 27 si je dis pas de bêtises on va retrouver l'armique donc vous voyez c'est quand même un travail profond vous allez faire oui parce que l'ermite a une puissance il a une force elle n'est pas encore une fois dans je me perds avec les autres elle est donc je suis concentré sur ce que je vaux je vaux ça je vaux vraiment bien quelque chose je ne suis pas n'importe quoi je ne suis pas n'importe qui reprenez votre valeur voilà un petit peu l'énergie du comment je passe pour vous dans ce mois de juin et bien sûr enfin de juin jusqu'à juillet bien sûr et bien sûr je reste à votre disposition pour aller un petit peu plus loin je vous remercie beaucoup beaucoup de vous être abonné si nombreux je compte bien sûr sur vous pour faire connaître cette chaîne en la partageant pour l'annégataire de vos amis de votre famille comme vous le faites déjà j'espère que j'ai pu répondre à tous vos tous vos questionnements vous n'hésitez pas à faire des commentaires surtout surtout je les lis avec beaucoup de ferveur à chaque fois je ne réponds pas toujours pour l'instant je suis un peu occupé mais je vais venir répondre ne vous inquiétez pas voilà je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite à bientôt je vous dis à très vite